Ce soir je vous invite à vous endormir bien au chaud et confortablement installé dans un chalet en pleine montagne. Avec cette hypnose je vous propose d'envoyer au loin le poids du quotidien, du stress et des obligations. L'objectif est donc de lâcher prise pour mieux vous endormir vers une nuit calme et récupératrice. Aussi j'aimerais donc que vous preniez ce moment comme un instant d'évasion, votre moment d'évasion loin de tous les tracas quotidiens. Et avant de commencer, si vous souhaitez améliorer la qualité de vos nuits, alors abonnez-vous au mail privé des dormeurs. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Pour commencer, installez-vous confortablement, enveloppez-vous dans le lit et fermez les yeux si ça n'est pas déjà fait. Avant de partir pour le chalet du sommeil, je vous propose de vous y préparer. Pour ça je vais vous demander d'évoquer tout ce que vous recherchez d'agréable en partant en vacances habituellement. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie de prendre un moment de vacances ? Est-ce le dépaysement, le repos ou bien la nature ? Je vous laisse quelques secondes pour en prendre conscience comme ça vient. Allez-y. Et maintenant que votre premier pas est fait, laissez-moi vous dire que tout le long de cette hypnose vous êtes libre. Libre de l'aborder comme ça vous plaira, libre de vous endormir à mi-chemin, mais surtout et avant tout, vous êtes libre de laisser votre esprit s'imprégner de tout ce dont il a besoin dans ce moment d'évasion. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de tourner votre attention sur votre respiration. Pour ça vous pouvez commencer par prendre une grande inspiration. À laquelle suis une grande expiration. Comme pour déjà tout envoyer au loin et commencer à vous évader. Vous pouvez recommencer plusieurs fois et ensuite laisser la respiration revenir à son rythme habituel ou même à un rythme un peu plus lent. Le tout est que vous laissiez la respiration faire sans ne rien y ajouter. Je vous propose ensuite de porter un peu plus l'attention sur le chemin que fait l'air quand vous respirez. L'air frais que vous inspirez et qui entre par les narines ou la bouche. Cet air frais qui arrive jusqu'au poumon. Cet air frais qui vous apporte de l'oxygène. Et à côté c'est l'air chaud que vous expirez doucement. De plus en plus doucement et profondément à chaque expiration. Et puis à nouveau portez l'attention sur l'air frais, sur l'inspiration. Et avec cet air frais, c'est maintenant sur cette sensation de fraîcheur que j'aimerais vous demander de porter un peu plus votre attention. Comme si sur chaque inspiration, vous inspiriez un air de plus en plus pur et frais. Et si vous y prêtez attention, vous pouvez même noter le léger relâchement que cet air pur entraîne. Avec par exemple la gorge et les muscles tout autour de la gorge, dans le cou. Ces muscles qui avant pouvaient être un peu tendus et qui maintenant s'apaisent un peu plus. C'est comme si les tensions dans la gorge pouvaient être chassées. Un peu comme des feuilles qui sont balayées par le vent. La cage thoracique peut elle aussi se relâcher avec les muscles intercostaux qui se décontractent et permettent d'offrir une respiration plus fluide. Mais aussi peut-être même les muscles du diaphragme, qui eux aussi s'apaisent. Avec le haut du ventre qui doucement participe à la respiration dans de légers mouvements calmes et profonds. Et la respiration étant liée à nos états internes. Et bien plus la respiration s'apaise, et plus vous commencez vous aussi à trouver une forme d'apaisement. Mais cet apaisement, j'aimerais vous demander de ne pas le ressentir à son maximum tout de suite. J'aimerais que vous en réserviez un peu pour la suite. Parce qu'à côté de cet apaisement de la respiration, vous pouvez peut-être noter des sensations de fraîcheur au niveau du visage. Essayez même maintenant de préciser un peu plus cette sensation de fraîcheur sur le visage. Comme si un léger vent frais venait caresser ce visage. A l'inverse de cette sensation de fraîcheur, j'aimerais maintenant que vous repériez les parties les plus chaudes de votre corps enveloppées dans les draps. Et pour ça, vous pouvez commencer par ressentir la chaleur au niveau des cuisses. Vous pourriez même ressentir particulièrement laquelle des deux cuisses, droite ou gauche, concentre le plus de chaleur. Et peut-être que vous pourriez même préciser encore davantage cette sensation de chaleur dans les cuisses. Pour ça, vous pouvez penser aux pierres en été. Ces pierres qui chauffent en plein soleil, toute la journée durant sous la chaleur du soleil. Elles concentrent et emmagasinent toute l'énergie des rayons lumineux. Et tout comme la chaleur accompagne le relâchement, ces cuisses peuvent donc maintenant se relâcher. Et toutes les tensions dans les cuisses peuvent même fondre, comme la neige fond au soleil. La chaleur se diffuse alors maintenant aux autres parties du corps, au niveau du bas du ventre. Le bas du ventre qui se fait sentir de plus en plus chaud, comme cette pierre au soleil. Et tout comme les cuisses, les tensions dans le ventre peuvent maintenant fondre sous cette chaleur. Et cette sensation de chaleur peut se diffuser encore un peu plus. Au niveau du dos, par exemple. Mais aussi les bras, plus chauds et décontractés eux aussi. Et enfin de manière générale, la chaleur entre le corps et la surface sur laquelle il repose. La chaleur du corps contraste maintenant avec la fraîcheur au niveau du visage. Le visage qui se fait sentir très frais, comme si une légère brise lui soufflait dessus. Et à côté le corps qui se fait sentir très chaud, chaud comme une pierre réchauffée par les rayons du soleil. Ce contraste des sensations, il peut ressembler à la sensation qu'on a quand on se baigne dans une eau chaude en hiver. L'ensemble du corps est enveloppé et réchauffé dans l'eau, tandis que seule la tête dépasse et sent la fraîcheur à l'extérieur. Et bien, cette sensation, c'est justement ce que je vais demander à votre imagination de préciser un peu plus. Pour ça, je vais donc demander à votre imagination de vous représenter confortablement installé dans une source chaude, en extérieur et en pleine montagne. Et vous pouvez donc vous représenter cette source d'eau, cette source d'eau de montagne, qui est chauffée naturellement en traversant le sol. L'eau vient directement de la montagne, elle est donc très transparente et très pure. Et la source dans laquelle vous êtes, elle a été spécialement aménagée pour qu'on puisse s'y baigner pendant les fraîches journées d'hiver, comme aujourd'hui. Vous avez donc pied partout, et sur les côtés ont même été installées des petites assises sur lesquelles vous pouvez confortablement vous allonger. Et maintenant, si vous prêtez attention à ce qui vous entoure, vous pouvez même remarquer que cette source est aménagée juste à côté du chalet dans lequel vous allez passer la nuit. Il s'agit d'un petit chalet de montagne à l'allure générale très typique. De la fumée s'échappe de sa cheminée. Un bon feu de bois vous attend pour quand vous aurez terminé votre baignade. Vous êtes en pleine nature sur un versant de montagne. Les arbres et l'ensemble du paysage sont recouverts d'une épaisse neige blanche. Le soleil resplendit d'ailleurs sur cette neige. Le ciel est complètement bleu. Et la vue est dégagée, vous pouvez même observer des montagnes blanches qui se dessinent à perte de vue dans l'horizon. Et en même temps que vous profitez de la vue, votre corps se relâche complètement dans l'eau chaude de la source. L'eau est à température idéale. Bien chaude. D'ailleurs, le contraste entre la chaleur de l'eau et la fraîcheur extérieure forme de la vapeur. La source comporte même des interstices d'où des remous se font sentir. Ils laissent donc s'échapper des bulles qui se diffusent. Vous pouvez alors vous placer au-dessus de ces bulles et profiter de leur effet relaxant. Les bulles peuvent par exemple masser les jambes et en particulier les cuisses. Puis vous pouvez aussi sentir l'ensemble du dos enveloppé et massé par les bulles. Vous pouvez ensuite vous laisser porter léger, enveloppé par cette eau chaude et ces bulles, source de régénération. L'ensemble de votre corps se relâche doucement et les tensions se délaient les unes après les autres. Vous pouvez même noter comment ce relâchement se fait sentir jusqu'au bout des doigts. Les doigts qui se laissent complètement porter dans l'eau chaude. Dans ce moment de calme, vous êtes apaisé. Malgré la fraîcheur de l'air, les traits de votre visage se décontractent. Votre front se déplice. L'ensemble des muscles autour des yeux s'apaisent. Et votre mâchoire ainsi que vos joues se relâchent. Si vous fermez les yeux par moment, vous pourrez alors même profiter des sons du calme du moment. Comme par exemple les remous de l'eau. Mais aussi le vent qui résonne doucement dans les montagnes. Ce calme ambiant de la nature est une invitation à vous ressourcer. Une invitation à ouvrir davantage votre esprit au moment présent. Une invitation à écouter et à retirer tout ce dont vous avez vraiment besoin à cet instant. Tandis que vous profitez tout entier de ce moment, vous pouvez noter comment la respiration est alors plus lente, encore plus profonde et plus naturelle. A votre rythme, vous respirez l'air des montagnes. Cet air est très frais. De la buée sort de votre bouche sur chacune de vos expirations. Vous êtes en haute altitude et en pleine nature. Cette air de montagne est donc aussi très sain. D'ailleurs, sur chacune de vos inspirations, vous pouvez même sentir toutes les odeurs typiques de la montagne. Peut-être que vous pouvez par exemple sentir l'odeur des sapins qui vous entourent. Ou bien même sentir l'odeur de bois fumé qui s'échappe de la cheminée du chalet. Et en plus d'être frais et sain, cet air est très pur. C'est comme si l'air de la montagne venait même vous purifier de l'intérieur. Et sur chacune de vos respirations, vous vous ressourcez complètement. Et en même temps que cet air frais, sain et pur vos ressources, c'est vous qui vous apaisez encore plus. A cet instant, c'est comme si un changement profond était en train de se faire en vous. Une paix intérieure et une certaine harmonie dont vous aviez profondément besoin sont en train de naître. Cette paix intérieure et cette harmonie peuvent alors se manifester dans toutes les sensations agréables du moment. Et c'est donc maintenant que vous pouvez lâcher prise, complètement laisser les choses se faire et simplement profiter de tout ce que ce moment de calme peut vous offrir. Et dans ce moment de calme repos, le temps est complètement modifié. Il passe différemment. Vous profitez de chaque minute, de chaque seconde, de chaque instant et vous vous ressourcez toujours encore plus. Si vous prêtez à nouveau attention aux paysages et au ciel, vous pouvez alors vous rendre compte que le soleil est en train de se coucher. Il rejoint l'horizon et diffuse en même temps une lumière rose, orangée dans les montagnes. Ce coucher de soleil peut représenter une nouvelle étape pour votre esprit. Une étape qui peut se manifester dans un apaisement total. Ce qui vous permet alors de vous imprégner encore un peu plus du calme et de la quiétude de ce coucher de soleil. La lumière du soleil couchant se réverbère sur la neige qui prend alors des couleurs roses, orangées. de la neige commence même peu à peu à tomber très lentement du ciel. Elle vient se déposer sur les arbres. et il fait maintenant complètement nuit. Il est donc temps de rentrer à l'intérieur du chalet pour y passer la nuit. Vous sortez alors de l'eau, vous enfilez rapidement le peignoir qui vous attendait et vous rentrez au chalet. Vous êtes maintenant à l'intérieur. Un bon feu de cheminée vous attend. Vous vous installez donc au coin du feu dans un grand et large fauteuil très confortable. En même temps, vous vous enveloppez dans une épaisse couverture bien chaude. La chaleur qui se dégage de la cheminée réchauffe la surface de votre peau. Vos mains se réchauffent. Vos pieds se réchauffent. Et votre visage lui aussi se réchauffe. Et en même temps que vous profitez de l'instant, vous pouvez vous laisser aller à regarder le feu de bois qui se consume lentement. Vous pouvez aussi prêter attention au son reposant du bois qui crépite. ou encore sentir cette odeur bien particulière et agréable qui se dégage de la cheminée. tout est calme dans ce chalet il représente votre cocon votre cabane intérieure dans laquelle vous êtes confortablement installé pour la nuit à venir. dehors il fait complètement nuit vous entendez que le vent s'est levé il souffle très fort de la neige est même en train de tomber mais vous vous savez que vous êtes en sécurité bien au chaud dans votre chalet c'est si agréable de se sentir dans un cocon de chaleur bien protégé au calme vous pouvez maintenant en profiter pour même laisser votre corps complètement reposé de tout son poids sur le fauteuil et donc laisser les muscles du cou et de la nuque aller au poids de la tête ou encore les muscles des bras confortablement installés sur les accoudoirs de ce fauteuil au coin du feu mais aussi les jambes qui profitent de la chaleur pour complètement se laisser aller à leur propre poids elles aussi et dans cet instant de calme de chaleur et de repos vous commencez doucement à vous assoupir tout en fermant les yeux vous ressentez alors plus intensément les sensations agréables de la situation la chaleur sur votre peau l'odeur l'odeur du bois Les crépitements du feu Et maintenant que vous êtes complètement tourné vers le calme et le repos du moment Il est alors temps d'en faire appel à une partie plus profonde de vous-même Cette partie, c'est une part plus imaginative en vous-même Elle active les rêves et les songes Et c'est elle qui est capable d'entraîner un profond repos Ainsi qu'une profonde récupération Je vais donc vous proposer un décompte de 10 à 0 Pendant ce décompte, cette partie inconsciente va s'activer de plus en plus Et à 0, cette partie inconsciente sera complètement activée Allons-y 10 Vous êtes confortablement installé dans ce fauteuil à l'intérieur de votre chalet 9 Et tout doucement, votre attention se fait un peu plus flottant 8 Et tout doucement, vous commencez à entrer en vous-même 7 Et alors que vous descendez doucement en vous-même Le corps se relâche encore plus profondément sur ce fauteuil devant la cheminée 6 Et alors que le corps se relâche de plus en plus Vous descendez en vous-même 5 Et cette sensation peut être très agréable et reposant 4 Comme si vous étiez sur le seuil de la porte du repos Et que votre esprit était maintenant prêt à y glisser 3 Comme s'il n'y avait plus qu'à simplement laisser les choses se faire Pour se laisser aller à la prochaine étape 2 Comme si au fur et à mesure que cette part imaginative de vous-même s'activait Tout devenait de plus en plus facile 1 Et pendant ce temps, vous descendez toujours profondément vous-même Tandis que l'imagination s'active 0 Vous êtes arrivé profondément en vous-même Et donc, tandis que vous êtes confortablement installé sur ce fauteuil Bien au chaud dans ce chalet L'imagination est complètement activée Elle est donc maintenant à même de susciter des songes Des scènes Et des sensations C'est la raison pour laquelle je vais lui demander de susciter une scène très agréable de promenade en montagne C'est peut-être une promenade que vous prévoyez de faire après cette nuit dans le chalet Ou bien une promenade que vous avez déjà faite et dont vous vous souvenez Dans tous les cas, tout en laissant l'esprit récupéré en arrière-fond L'imagination peut susciter les sensations comme il lui plaira Comme par exemple le paysage lors de cette promenade Les reliefs de la montagne Les arbres, la nature Mais aussi tous les sons aux alentours Les sons du vent dans les feuilles des arbres Les sons des oiseaux Ou encore le son de vos pas le long de ce sentier Puis à côté les odeurs agréables aussi Des odeurs bien particulières qui se font sentir le long de cette balade Et à côté de ces songes de promenade en montagne Peut-être même que d'autres songes vont commencer ou ont déjà commencé à s'y mêler Et c'est tout à fait normal C'est le travail de l'imagination qui est en train de se faire Elle va d'image en image et de sensation en sensation Et avec ces sensations évoquées L'esprit peut de plus en plus se ressourcer Et ça se fait en arrière-plan Sans que vous n'ayez rien à faire Simplement laisser l'imagination faire A son propre rythme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada